bonsoir à tous alors vous le savez très bien quand on parle de gestion et qu'on commence à parler dans les trades et dans les marchés on va passer par la comptabilité c'est obligatoire pour la gestion d'une entreprise donc le plan comptable en fait c'est ça qu'il faudrait utiliser pour faire au moins un livre journal après ça dépend ce que vous faites il y en a certains qui vont devoir rendre des comptes de résultats d'autres non ils rendent juste un bilan il y en a ils peuvent se passer de ça il y en a d'autres non ça dépend quel statut vous avez mais on vous informera et puis le mieux c'est de vous renseigner aussi de votre côté quelles sont vos obligations vous devoir pour ça les cfe renseignent très bien les gens et donc donc des plans comptables il y en a des gratuits généralement c'est les mêmes opérations qui reviennent régulièrement c'est normal si vous avez des capitaux si vous en avez pas si vous avez des immobilisations incorporelles ça va revenir toujours au même endroit voilà tout ça en ligne maintenant aussi donc si le compte fait beaucoup ça fait beaucoup ce qui avec l'informatisation va c'est le 60 vous savez vous n'êtes pas obligé d'aller forcément jusqu'au bout de 2 de la description du plan comptable vous mettez un ou deux chiffres et c'est suffisant par exemple je me rappelle que 626 c'était quelque chose 626 très postaux et de télécommunications voilà bah voilà celui-là va revenir souvent 626 626 626 on va revenir souvent euh après euh la caisse c'est 53 il me semble voilà banque voilà 53 la caisse après ça dépend le compte de qui pour 6 hein le compte de qui si c'est une recette c'est le compte des autres si c'est entré dans votre caisse c'est votre compte à vous voilà donc bon en tout cas c'est des recettes et des dépenses dans tous les cas si vous faites une erreur si vous faites une erreur si vous faites une erreur qui se comprend entre un compte de charge achat stocké achat stocké autre approvisionnement emballage achat étude de prestations achat de matériel équipement et travaux achat non stocké bon bref 6 c'est le plus gros c'est plus gros de la classe du plan comptable donc euh ça dépend quel achat vous faites mais dans tous les cas c'est 6 et donc vous retenez les principaux par rapport à votre gestion à vous votre votre vos habitudes à vous de toute façon c'est des recettes et des dépenses il n'y a pas autre chose il n'y a pas d'autre classification après les comptes de capitaux pour euh euh les primes euh les placements ça c'est classé dans le les comptes immobilisations je me semble ouais non ça c'est le bâtiment c'est pas la peine de connaitre tout par coeur en fait les stocks en cours voilà ma tire première Voilà, ce sont deux produits et c'est le 8. Et c'est la classe 8, les comptes spéciaux. Voilà, donc grosso modo, un plan comptable, il y en a des gratuits en ligne, vous pouvez les télécharger, les imprimer, comme celui-là. C'est le plan comptable de qui ? Je viens juste d'avoir la fiche plan comptable de qui ? Voilà, ça c'était le plan comptable de la compta.org. Donc il y a des logiciels aussi à télécharger, des réseaux sociaux. Bref, ne vous fâchez pas avec quelque chose qui est répétitif, qui est quotidien. C'est vraiment pas une rédhibition en soi la compta. Seulement, il y a des astuces comptables et c'est là qu'il faut être vigilant. Parce que les astuces comptables, là on peut vous arnaquer de l'argent. Et donc il faut vérifier quand même derrière, au moins comprendre ce que fait votre comptable. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.